bonjour à tous et bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais vous parler j'ai fait une vidéo précédente qui parlait tout simplement parler fait soyez prudent donc on va dire c'est on va rester dans le même sujet parce que donc j'explique bien qu'une tutelle c'est quelque chose qui est là normalement pour protéger les gens et en fin de compte il y a des abus de tuteurs et de curateurs bien sûr et de curatelle et de curateurs dans le domaine simple mais bon des abus qui ne respecte surtout pas la loi qui ne respecte pas la loi du protégé donc il faut croire qu'ils protègent le protégé mais en réalité ils font tout à leur guise et donc bien sûr pour votre information aussi dans tout ce qui est tutelle et curatelle bien sûr vous avez un petit moyen de revenu donc on est obligé de payer son curateur qui est tout nouveau façon de parler on appelle ça les frais juridiques les frais juridictionnel dont les frais juridiques tout simplement et c'est une base de 300 mois 300 euros 320 euros tout axe comprise bien sûr d'accord et donc tout simplement je dis ça pourquoi prudence parce qu'il faut faire très attention vous pouvez être une personne normale comme on dirait entre guillemets et vous retrouver dans une curatelle qu'ils soient simples ou qu'ils soient renforcés tout simplement on peut dans le système financier on peut être en curatelle parce que tout simplement trop de crédit en être croûte de trop de crédit tout simplement d'avoir un crédit de maison un crédit de voiture un crédit de autre chose et un crédit de autre chose et vous retrouver en difficultés financières parce que vous pouvez pas partir en vacances n'avez pas assez d'argent vous faites trop des dépenses voilà des choses comme ça c'est eh ben on peut passer quelqu'un à une curatelle même si la personne sait gérer son argent comme il peut mais il ya gérer gérer pourquoi parce qu'avec eux gérer c'est gérer faut pas qu'il ya un moins 20 moins 30 mais faut qu'il ya pas un moins faut qu'il ya un plus 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 d'accord pour que vous avez je sais pas même si c'est 1000 euros plus 900 euros plus 600 euros plus 700 euros plus donc voilà donc tout simplement et donc les finances les gens quand ils ne connaissent pas dans ce domaine là parce que c'est 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 quelque chose qui est vicieux à on peut dire les choses comme ça c'est quelque chose qui est très vicieux une tue une curatelle une curatelle par exemple une curatelle de reforcer c'est un accompagnement mais tout simplement vous avez le droit d'avoir une carte de retrait comme une carte bleue mais attention une carte bleue plafonné attention très très plafonné qui n'a rien à voir avec une carte bleue de monsieur madame tout le monde qui est banal comme moi par exemple ma carte bleue elle est position elle est plafonné à 500 euros ma carte bleue de la de l'autre banque pareil elle est plafonné à 2000 2500 balles 1 2500 euros ou sinon plafonné aussi par paiement de retrait par retrait par exemple par retrait d'hab elle peut être à 500 et l'autre à 200 mais avec les curateurs avec les curateurs et bien vous pouvez le le retrait il est maximum 200 euros par semaine ou payer par ou faire un paiement par carte mon cas il y en a qui l'ont ce genre de carte bleue c'est pas tous c'est pas tous faut le dire la vérité c'est pas tous il y en a qui l'ont il y en a que d'autres qui l'ont pas mais bon tout simplement donc alors pour une tutelle donc une tutelle c'est quasiment encore plus horrible vous n'avez aucun droit on n'a même pas le droit de voter à la base je pense que la nouvelle loi va pas tarder à passer pour que la tutelle change un peu son niveau de vie on va dire parce que il ya il y aura des nouvelles conformes de lois qui vont arriver et qui sont complètement différentes de celles qu'on connaît actuellement d'accord et bien sûr il ya un nouveau truc est arrivé qu'on appelle la tutelle aménagé voilà et la tutelle aménagé c'est là c'est quelque chose de plus différent c'est un peu comme une curatelle simple c'est un peu comme une curatelle simple mais vous avez vous avez le mot tutelle mais bon mais c'est pas c'est tout nouveau c'est quelque chose qui est très nouveau ça vient de sortir depuis 2008 c'est sorti depuis 2008 et c'est tout nouveau tout chaud c'est une tutelle un peu spéciale bien sûr et cette tutelle là bas c'est comme une curatelle simple c'est un accompagnement aussi ministrativement comme comme pour aider financièrement des choses comme ça pour aider un verre moi bon bref au sujet plus simple pourquoi parce que tout simplement il ya des gens il ya des personnes des personnes qui sont abusifs qui se font abuser par des curateurs ou des tuteurs qui respectent leur loi soit disant et qu'en réalité ils sont obligés de suivre la loi de la justice donc c'est vrai que les curateurs comme les tuteurs ne respectent surtout pas ils préfèrent leur niveau savez quand vous demandez je vais être franc avec vous quand vous demandez à votre curateur ou à votre tuteur de voyager hors union européenne j'ai bien dit hors union européenne bah écoutez c'est très difficile que pour ces personnes puissent sortir alors que les personnes vont au maroc algérie tunisie bon là les curateurs ils font ça va ça pas souci bon alors on va aller dans l'afrique noire c'est impossible c'est quasiment impossible c'est vraiment impossible c'est vraiment très difficile parce que le curateur il va poser plein de questions on va dire pourquoi ceci cela il ya plein de choses il ya plein de choses que voilà il va poser question est ce que c'est un problème vous allez pas vous allez souvent bon mais quand le protéger il est de la standardité du pays forcément par exemple comme je prends le cas d'une sénégalaise qu'elle va aller au pays là le curateur va lui donner feu vert parce que elle est sénégalaise d'origine sénégalaise elle n'est pas française mais bon il ya aussi un abus aussi qui est un peu grave et aussi très très grave c'est pour ceux qu'ils ont la nationalité étrangère c'est quelque chose que je comprends pas parce que moi j'étais en tutelle dans l'époque et j'avais la nationalité portugaises on voulait à tout prix que j'avais la nationalité française que je n'ai jamais eu tac je n'ai jamais eu mais le problème c'est que les personnes ne comprennent pas si j'ai jamais compris cette histoire juridiquement parce que normalement ils ont complètement frein à la loi moi quand je recevais les documents en disant en disant tout simplement vers la fin oui on vous a envoyé ça à votre pays d'origine vous savez ce qu'ils ont fait ils ont foutu ça la poubelle parce que j'étais à l'ambassade et l'ambassade ah non non vous n'êtes pas en tutelle donc voilà et ça les personnes ne savent pas alors pourquoi je dis attention à vous dans ce domaine là parce que n'importe qui peut être en tutelle donc il y aura tel tout simplement et ça faut arrêter de croire que c'est faux mais c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai parce qu'on est beaucoup à la chasse des personnes ils sont beaucoup à la chasse des personnes qui savent même gérer leur argent juste pour voir leur petit pognon tout simplement vont trouver là on s'attaque aux personnes âgées on s'attaque aux personnes handicapées qui savent gérer leur argent bref voilà et ça c'est un peu étonnant parce que c'est un peu compliqué et pour des personnes normales bas c'est vrai il y en a aussi qui vont j'ai il ya des trucs graves qui se produisent donc ouais monsieur vous savez pas j'avais votre argent tatati tatata tatati abatata et ben voilà tout simplement et donc voilà donc il ya un gros problème un gros gros problème qui se passe mais aussi 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 un autre domaine aussi qui est important qu'on n'en parle pas et là je parlais de des personnes qui sont clochards on va dire ça le mot copain entre guillemets clochard entre guillemets les curateurs comme les tuteurs n'en profitent de ces personnes là qui sont dans la rue les effet on va dire même pas donner leur argent de poche même pas donner un habitat voilà il ya des gens que ça se passe et ça c'est très très peu connu mais c'est officiel il ya des histoires comme ça on n'en parle pas beaucoup mais faut en parler un peu et donc pour ça je vous dis faites très attention quand vous quelqu'un vous propose quelque chose soit disant pour vous protéger faites très attention informez vous et regardez parce que c'est très très grave c'est très profil de l'escroffi et donc ce genre de truc là on n'en parle presque pas on n'en parle même pas beaucoup à la télévision on parle de la curatelle à tu têtes à titre ouais café à peu ça oui mais pas tout pas le profondi un comandé il ya des abus des très gros abus des curateurs qui se permettent de faire ce qu'ils veulent je suis pas là pour des pour taper sur la gueule de tous les curateurs mais je dis ce qui se passe réellement parce que c'est pas normal qu'il ya des curateurs qui enfreint les lois et elles elles vont créer des lois qui ne leur servent même pas parce que c'est papa pour eux elles sont pas faits pour eux simplement par exemple qu'on prend le cas de quelqu'un qui qui veut un hébergement pour trouver un appartement un curateur normalement ou un tuteur est là pour s'appuyer pour appuyer la personne pour qu'ils puissent voilà attendez écoutez y'a pas de problème le loyer coûte tant ça c'est bon voilà il ya des choses comme ça et donc voilà alors dans c'est pour ça qu'on nous dit toujours moi je dis franchement faites très attention parce que on va nous avaler toutes les manières qu'il ya pour essayer de comment dire à manger à petits morceaux petits morceaux et vous retrouvez dans les gros problèmes encore plus gros problème parce que ils sont là pour grignoter tout simplement donc voilà ce que je voulais dire il ya des gens voilà sur la précédente vidéo j'ai un peu été un peu surpris de voir des gens qui sont une réaction stupide on va dire ça comme ça parce qu'ils ne réfléchissent pas qu'est ce que c'est ce milieu de travail ils savent pas ce que c'est une tutelle ça parce que c'est une curatelle ça met des pouces stupides sans réfléchir que tout simplement c'est des choses très sérieux qui se passent et qui est justement en train de faire de l'injustice à tout le monde même à des personnes qui savent gérer leur argent même si c'est à leur méthode mais ils savent gérer leur argent bon s'ils ont la fièvre acheteux là c'est autre chose un bon je comprends mais faut pas exagérer quoi faut faut pas exagérer le problème c'est un profit de l'état tout simplement un profit pour voilà pour que le gouvernement pas puisse avoir des sous quoi tout simplement et voilà mais bon moi la prochaine vidéo je parlerai comment faire tout simplement la supprimer votre curatelle ou votre tutelle ah je tout le monde connaît le fonctionnement mais il y aura des fonctionnements que je vais vous donner un cas important qui est très important et cela je parle pour les étrangers parce que moi les français ils ont pas le choix qui est dégueulasse moi je trouve franchement c'est dégueulasse mais bon c'est comme ça je vous expliquerai tout ça les règlements le comment faire et comment constater cette curatelle ou cette tutelle d'accord allez vous remercie je vous remercie à vous et surtout bonne vidéo à la prochaine bye